... Bienvenue pour cette nouvelle émission. Je suis accompagné aujourd'hui d'Éric Dréan. Éric, vous êtes dirigeant de la société Photonline. Je crois que c'est la première année que vous êtes exposant au SPACE. Est-ce que, dans un premier temps, vous pouvez nous expliquer l'activité de votre entreprise ? Oui, bonjour. C'est effectivement notre première année. Nous vous exposons sur le stand Agritik, notre partenaire à côté, que nous remercions d'ailleurs. Photonline, c'est une société qui fait de la conception de moyens optiques. Conception de moyens optiques, c'est-à-dire qu'on peut concevoir des capteurs, qui sont des capteurs matériels, et on peut concevoir du logiciel pour piloter ces capteurs et puis interpréter les données issues de ces capteurs. Quand on parle d'optique, on parle de mesures fiables, rapides et sans contact. Quels sont, si on s'oriente un peu plus vers l'élevage, quelles peuvent être les applications concrètement pour un éleveur ? Nous, en fait, on s'adresse un petit peu au monde du machinisme agricole. Donc, en fait, nos moyens, on va les proposer à des gens qui produisent, des entreprises qui produisent de la machine et qui peuvent, je dirais, s'adresser à de l'analyse de surface foliaire, par exemple, détection de maladies, analyse de surface diverses et variées pour en exploiter, je dirais, une information utile pour l'agriculteur. D'accord. Donc, si je comprends bien, les solutions que vous proposez, elles sont destinées à aider les éleveurs dans leur quotidien par différentes applications. Mais j'ai un peu de mal à voir dans la vie quotidienne d'un éleveur, en quoi est-ce que ça peut l'aider ? Alors, je reviens sur la partie plutôt applicative, effectivement, liée aux surfaces foliaires, par exemple. Donc, si on regarde sur des plants de maïs, par exemple, on peut y détecter différents types de maladies. On travaille également sur la vigne. On peut faire de la détection de mildiou, d'holuidium, par des techniques d'analyse avancées en optique. Bien. Eric, merci beaucoup. Et quant à vous, je vous invite à nous retrouver pour d'autres émissions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada